Bonjour à tous, bienvenue ! Dans cette nouvelle vidéo, je voulais parler avec vous de certaines idées fausses qu'on a parfois sur les études de psychologie. Alors, je m'appelle Adèle, je suis en troisième année d'études de psychologie et sur cette chaîne, j'essaye de vous proposer des vidéos chaque semaine qui parlent des études de psycho et puis des études à la fac en général, des conseils pour s'organiser notamment. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour bien recevoir les notifications quand je publie des nouvelles vidéos. Alors, les idées fausses en psychologie. Première idée, à la fac, on apprend à écouter et le métier de thérapeute. Donc, dans la vision classique des gens, le métier de psychologue, c'est ça. On est assis dans un fauteuil et on écoute des gens nous parler de leurs problèmes. Alors, oui, c'est vrai. Et donc, à la fac, on va apprendre cela, à faire cela, bien sûr, mais pas tout de suite. Ça, ça vient relativement tardivement. Ça sera au cours du master essentiellement et au cours des stages, donc c'est-à-dire au cours de la quatrième et de la cinquième année. Mais pendant les trois premières années de licence, on n'apprend pas à s'asseoir dans un fauteuil et à écouter les gens. En fait, la psychologie, c'est beaucoup, beaucoup plus large que la psychologie clinique. Donc, c'est-à-dire de s'occuper de la thérapie, on va dire, pour faire simple. Et en fait, ce que vous allez apprendre pendant les études de psycho, c'est essentiellement des théories et des modèles qui permettent d'expliquer nos pensées, nos comportements. Donc, c'est une discipline beaucoup, beaucoup plus large que la psychologie clinique et la psychothérapie, notamment. Alors, deuxième idée. Je déteste les maths et la science, ça ne devrait pas poser de problème en psycho. Ben, c'est faux aussi. La psychologie, c'est une discipline scientifique, vraiment, qui va reposer sur beaucoup d'expériences. Donc, je vous ai dit, on va vous présenter des théories et des modèles, mais il faut bien des preuves pour les mettre en évidence. Et donc, c'est une démarche scientifique qui permet de poser ces preuves. Donc, il va falloir s'y mettre, si jamais vous n'avez pas l'esprit scientifique. Mais il ne faut pas non plus avoir trop d'appréhension par rapport à cela, parce que c'est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. Et par contre, il y aura des statistiques, en fait. Alors, vous allez apprendre à faire quelques statistiques. Alors, après, dans la vie d'un psychologue, on n'est pas obligé de faire des statistiques. Mais en tout cas, si vous voulez lire des articles qui rapportent des expériences de psychologie, il va bien falloir comprendre comment les statistiques fonctionnent. Alors, ceci étant dit, vraiment, il ne faut pas dramatiser cet aspect-là. Souvent, les étudiants en psycho ont très peur, en fait, de ces matières, ont très peur, par exemple, des statistiques. Et en fait, avec un peu de travail, et si on ne part pas en pensant qu'on ne va pas y arriver, qu'on est perdant d'avance, on peut tout à fait s'en sortir et même avoir des bons résultats à ces matières. Par contre, voilà, il faut le savoir. Et puis, ça sera vraiment difficile, quand même, de faire l'impasse sur cette matière ou ces matières, parce que vous allez en avoir tous les ans, au moins pendant toutes les années de licence et probablement aussi en master. Alors, troisième idée reçue, la psychologie, c'est facile. On peut s'y inscrire, on peut s'inscrire à la fac et on va valider sa première année de licence relativement facilement. Bon, peut-être pour certains, et j'espère que vous en faites partie, mais il faut savoir que l'enseignement de psychologie, donc ça va un peu en lien avec ce que je disais juste avant, c'est un enseignement qui est très, très large, qui va couvrir aussi bien des aspects, par exemple, statistiques, mathématiques, de la biologie, des aspects de la philo, de la logique, etc. Il faut savoir qu'au tout début, quand la psychologie, la discipline psychologique est née, en fait, c'était souvent des gens qui avaient des compétences à la fois en philosophie et à la fois en médecine, qui étaient les premiers psychologues. Donc, c'est un éventail très large de connaissances. Donc, il va falloir être assez polyvalent et pas être juste très, très bon sur, plutôt sur la démarche scientifique ou très, très bon, par exemple, en philo ou sur la conceptualisation. Donc, premier point, la psycho, c'est facile, non, parce que c'est à la fois ce qui fait sa richesse, mais c'est un enseignement qui est très large, donc il faut être assez éclectique. Ensuite, deuxième point, c'est pas si facile que ça, parce que ce sont des études longues. Il faut cinq ans, au minimum, pour être psychologue. Deuxième point. Et le troisième point, c'est qu'il y a quand même une sélection très importante entre la troisième année, donc entre la fin de la licence, et le master. Donc, entre la troisième et la quatrième année. Donc, les étudiants, souvent, au cours de cette troisième année de licence, ils ont beaucoup de pression pour avoir des bonnes notes, pour faire beaucoup de stages, afin d'avoir le meilleur dossier pour passer le barrage de la sélection. Donc, toutefois, il faut être au courant, mais il ne faut pas non plus dramatiser cette sélection. Mais ce n'est pas facile. Et notamment, en troisième année, les étudiants de psycho travaillent beaucoup. Donc, voilà. J'espère que ça vous a intéressé. Donc, au final, ce sont des études passionnantes, parce qu'elles couvrent un champ très vaste, parce qu'elles nous permettent de comprendre comment notre esprit fonctionne, comment nos comportements s'expliquent. Donc, c'est vraiment fascinant, ce genre d'études. Et ça nécessite aussi beaucoup de motivation, parce que, comme je vous l'ai dit, ce ne sont pas des études qui sont si faciles que cela. N'hésitez pas à commenter la vidéo, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir ! Au revoir !